Salut les fans de Gumball ! Dans cette vidéo, Kirst et moi, on va devoir demander à ChatGBT de créer des fan-fictions sur des personnages du monde incroyable de Gumball. Pour cela, sur la Discord, on a demandé aux abonnés de choisir deux personnages. Et on leur a aussi demandé de choisir entre ces trois choses. Bad Ending, Triangle Amoureux et Shrek. Alors on ne me demande pas pourquoi il y a Shrek, même moi je ne sais pas ce qu'il fout là. Mais bref, du coup, avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et en tout cas c'est parti, générique. Chapitre 1. La rencontre fortuite. A Elmore Junior High, Joe la banane déambulait dans les couloirs, se sentant souvent délaissé parmi les autres élèves excentriques. Un jour, alors qu'il cherchait une salle de classe, il rentrait en collésion avec Bober, le robot intelligent de l'école. Excusez-moi Bober ! C'est exclamat Joe en ramassant ses livres retombées. Bober, avec son ton mécanique habituel, répondit Pas de problème Joe, comment peux-je vous aider ? Il s'est pris pour Siri ou c'est comment ? Joe, intrigué par la précision et la logique de Bober, sourit nerveusement. Eh bien tu veux peut-être discuter un peu après à l'école ? Bober, après un rapide scan de ses programmes, accepte. Ils se retrouvèrent à la cafétéria, partageant une conversation improbable, mais fascinante. Joe découvrit que Bober avait un sens de l'humour unique, et Bober apprécia la spontanéité de Joe. Une amitié naissait, mais il y avait peut-être plus sous la surface. Chapitre 2. Une sortie organisée. Au lendemain, Gumball remarqua la nouvelle dynamique entre Joe et Bober. Salut les gars, ça vous dit d'aller à la salle d'arcade ce soir ? Ce sera amusant. Joe et Bober acceptèrent avec enthousiasme. A la salle d'accard, ils jouèrent à divers jeux. Joe exhala aux jeux de danse, tandis que Bober dominait les jeux de stratégie. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur une machine étrange. En insérant une pièce, la machine clignota et Shrek apparu en hologramme. Bonjour amidellement, je suis là pour vous aider et découvrir vos sentiments. Anne sa Shrek est un sourire complice. Surpris mais curieux, Joe et Bober suivirent les conseils de Shrek et participèrent à divers mini-jeux, réalisant à quel point ils aimaient être ensemble. L'amour se comme une aventure dans le marais, parfois boueux, mais toujours intéressant. Dit Shrek avec un trait d'œil. Joe et Bober, grâce au défi, commencèrent à comprendre la profondeur de leur relation. Joe aimait la manière dont Bober analysait chaque situation et Bober apprécia l'humour et la chaleur de Joe. Shrek conclut en disant, n'ayez pas peur de suivre votre histoire. Chapitre 4. Révélation des sortes. Inspiré par les paroles de Shrek, Joe et Bober décidèrent de se confier l'un à l'autre. Ils se trouvèrent dans le parc, là où leur amitié avait commencé. Euh, c'était dans le couloir, mais pas le vent. Joe prit une grande respiration et déclara. Bober, je crois que je ressens plus que de l'amitié pour toi. Bober apprend une courte pause pour analyser ses émotions au point du Joe, j'ai analysé mes sentiments et leur sens la même chose. Tu es un robot Bober. Ils échangèrent un sourire sincère et Joe, dans un air de courage, prit la main de Bober. C'était un geste simple mais significatif, leur cœur battait à l'unisson, confirmant ce que Shrek leur a aidé à découvrir. Du coup, on va passer à la prochaine histoire, qui est l'incroyable quête de Rob. Et Joe, l'aventure à travers fantasia. Chapitre 1. Une rencontre inattendue. Dans la ville animée d'Elmore, où des personnages de toutes formes et tailles cohabitent, Rob le cyclope et Joe la banane n'avaient jamais vraiment croisé leur chemin. Rob, souvent considéré comme l'antagoniste mystérieux, préférait se tenir à l'écart, observant la ville depuis l'ombre. Joe, en revanche, est connu pour son énergie débordante et son sourire constant, répandant de la joie partout où il allait. Ce jour-là, un événement étrange se produisit. Un portail lumineux apparu dans le parc, attirant l'attention de tous les habitants. Joe, curieux par sa nature, se précipita vers le portail pour l'examiner de plus près. Rob, intrigué mais méfiant, suivit à une distance prudente. Joe s'approchait du portail, tendant une main hésitante. Avant qu'il ne puisse toucher la surface, scintillante, une figure massive en sortie le faisait sursauter. C'était Shrek, l'ogre légendaire. « Qu'est-ce que ? » murmura Joe en abasourdi. « Salut, petit gars ! » dit Shrek avec un sourire bienveillant. « Je suis ici pour une mission spéciale et il semble que vous deux soyez impliqués. » Rob, qui avait observé la scène de loin, s'avança prudemment. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » demanda-t-il sa voix méfiant mais curieuse. Shrek regarda Rob avec une intensité surprenante. « Vous êtes destiné à sauver un monde parallèle, mais pour cela, vous devez apprendre à travailler ensemble. » Joe échangea un regard perplexe avec Rob. « Eh bien, ça semble amusant. Qu'est-ce qu'on doit faire ? » Shrek sourit de nouveau. « Suivez-moi à travers le portail et je vous expliquerai tout. » Chapitre 2. Le monde parallèle Rob et Joe franchirent le portail aux côtés de Shrek et en un instant, ils se retrouvèrent dans un monde totalement différent. Des paysages luxurieux s'étendaient à perdre de vue, peuplés de créatures fantastiques et de forêts enchantées. « Bienvenue dans le royaume de Fantasia ! » annonce Shrek. « Un endroit où la magie règne et où deux grandes aventures vous attendent. » Joe était émerveillé par la beauté du lieu. « C'est incroyable ! Que devons-nous faire ici, Shrek ? » L'ogre les guida vers un château majestueux en ruine. « Il y a longtemps, son royaume était prospère et paisible, mais une force maléfique a pris le contrôle. » « Votre mission est de trouver et détruire cette force pour restaurer l'harmonie. » Rob hocha la tête, son regard déterminé. « Où devons-nous commencer ? » Shrek sortit une carte ancienne et la dépit. « Le cœur du mal réside dans la forêt, sombre au-delà des montagnes du désespoir. » « Vous devrez affronter de nombreux dangers pour y parvenir. » Joe, toujours optimiste, posait une main réconfortante sur l'épaule de Rob. « On peut y arriver, tant qu'on travaille ensemble. » Rob, surpris par les gestes de Joe, se sentit étrangement réconforté. D'accord, faisons-le. Chapitre 3. La forêt enchantée. Le voyage travers Fantasia commença. Rob et Joe traversa des vallées verdroyantes et des rivières cristallines, rencontrant des créatures amicales et recevant des conseils précieux. Leur amitié grandissait au fur et à mesure qu'ils surmontaient les obstacles. Un jour, ils arrivaient à l'orée de la forêt enchantée. Un lieu mystérieux où la magie semblait flotter dans l'air. Les arbres étaient géants, leurs feuilles scintillaient de lueur argentée. « On dirait que c'est ici que commence la vraie aventure, » dit Joe les œufs brillants d'excitation. Rob acquiesça son regard fixé sur le sentier sinué devant eux. Restant sur nos gardes, cette forêt est pleine de surprises. En s'enfonçant dans la forêt, ils rencontraient des esprits bienveillants qui guidaient à travers des chemins cachés. Ils découvrirent des sources guérisseuses et des clairières paisibles où ils pouvaient se reposer. Cependant, tout n'était pas serein. La forêt abritait aussi des dangers. Une nuit, alors qu'ils campaient sous un chêne centenaire, une horde de créature sombre les attaqua. Rob et Joe unissant leurs forces, combattirent vaillamment. « Tu es plus fort que je ne le pensais, Rob, » dit Joe en essuyant la sueur de son frou après la bataille. « T'as aussi, Joe, » répondit Rob impressionné par le courage de son compagnon. Chapitre 4 Les montagnes du désespoir Après avoir traversé la forêt enchantée, Rob et Joe atteignirent les montagnes du désespoir. Ces montagnes imposantes étaient connues pour leur climat rigoureux et leur chemin périlleux. Ces montagnes ne portent pas son nom pour rien, dit Joe en frissonnant sous le vent glacial. Rob, qui semblait moins affecté par le froid, prit les devants. « Restez ensemble et soyons prudents. » « Nous devons attendre le sommet pour trouver le passage vers la forêt sombre. » Leur ascension fut difficile. Ils durent escalader des falaises abruptes et naviguer à travers des tempêtes de neige. Malgré les épreuves, leur détermination ne faiblit pas. Un soir, alors qu'ils campaient dans une grotte, Joe s'assit près du feu et regarda Rob avec reconnaissance. « Merci de m'avoir aidé à travers tout ça. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Rob, touché par les mots de Joe, répondit avec sincérité. « Je suis content que tu sois là, Joe. Tu rends ce voyage supportable. » Le lendemain, ils atteignirent enfin le sommet des montagnes. Devant eux, s'étendait la forêt sombre, leur destination finale. Chapitre 5. La forêt sombre. La forêt sombre était un lieu sinistre, où les arbres semblaient chujoter des secrets anciens et où la lumière du jour peinait à pénétrer. Chaque pas qu'ils faisaient semblait être observé par des yeux invisibles. « On dirait que nous sommes arrivés. » dit Joe, sa voix tremblant d'appréhension. Rob, bien que tout aussi inquiet, affichait un visage déterminé. « Restons vigilants. Nous devons trouver la source du mal et la détruire. » En s'aventurant plus profondément dans la forêt, ils rencontraient des créatures terrifiantes et des pièges astucieux. Ils utilisaient leur ingéniosité et leur courage pour surmonter chaque obstacle. Une nuit, alors qu'ils étaient encerclés par des ombres menaçantes, Joe prit la main de Rob. « Quoi qu'il arrive, je suis content d'être ici avec toi. » Rob serra la main de Joe, sentant un lien profond se former entre eux. « Moi aussi, Joe. Moi aussi. » Chapitre 6. Le cœur du mal. Après des jours de marche dans la forêt sombre, Rob et Joe atteignirent enfin une clairère sinistre où se dressait une tour noire. Une aura maléfique émanait de la structure confirmant qu'ils avaient trouvé la source du mal. « Voilà notre cible. » dit Rob, ségé brillant de détermination. Joe hocha la tête, prêt à affronter le danger. « Allons-y ensemble. » Ils pénètrent dans la tour, affrontant des gardiens redoutables et des pièges mortels. À chaque étage, la menace semblait croître, mais leur détermination ne faiblit pas. Au sommet de la tour, ils trouvaient un sorcier maléfique, le responsable de la corruption de Fantasian. « Vous n'avez aucune chance contre moi. » ricana le sorcier. Rob et Joe se lanceront dans une bataille épique contre le sorcier, utilisant tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur voyage. Ils finirent par vingre un ennemi, libérant ainsi Fantasian de son emprise maléfique. Chapitre 7. Le retour triomphal. Avec la défaite du sorcier, la tour noire s'effondra et la lumière revint dans la forêt sombre. Rob et Joe, épuisés mais victorieux, quittèrent les ruines et furent accueillis par des habitants reconnaissants. « Vous avez sauvé Fantasian. » Shrek réapparut alors un large sourire sur le visage. « Excellent travail, mes amis. Vous avez accompli ce que peu aurait pu faire. » Joe, rayonnant de ferter, regarda Rob. « Nous avons réussi ensemble. » Rob qui avait toujours été solitaire, sentit son cœur se réchauffer. « Oui, Joe. Ensemble. » Chapitre 8. La vérité révélée. Alors que les célébrations battaient leur plein, Shrek prit Rob et Joe à part. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » « Les deux amis changeraient l'air curieux. » « Qu'est-ce que c'est, Shrek ? » demande à Joe. « L'amour et l'amitié que vous avez développé sont la véritable force qui a vaincu le mal. » « Et cet amour est quelque chose de spécial. » Rob et Joe restent silencieux un moment, réalisant la profondeur de leur lien. « Nous sommes plus que des amis, n'est-ce pas, miroir à Joe ? » Rob hocha la tête, sentant son cœur battre plus vite. « Oui, Joe. Nous sommes bien plus. » Chapitre 9. Le départ de Shrek. Shrek ouvrit un nouveau portail, prêt à retourner dans son propre monde. « Il est temps pour moi de partir. » « Mais je suis sûr que vous deux serez toujours là, l'un pour l'autre. » Joe, les larmes aux yeux, serra Shrek dans ses bras. « Merci pour tout, Shrek. Tu as changé nos vies. » Rob, plus réservé, serra la main de l'ogre. « Merci, Shrek. Merci pour tout. » Shrek sourit et traversa le portail. Disparaissant dans un éclat de lumière, Rob et Joe restèrent là, main dans la main, prêts à affronter leur avenir ensemble. Chapitre 10. L'amour éternel. De retour à une mort, Rob et Joe continuèrent à vivre des aventures ensemble. Leur amitié se transformant en quelque chose de plus profond. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Rob prit la main de Joe. « J'ai jamais pensé que je pourrais ressentir ça. » « Je dis Rob doucement. Mais avec toi, tout est différent. » Joe, les yeux brillants de l'arme de joie, se rapprochera de Rob. « Je t'aime, Rob. » Rob, ému, répondit avec tendresse. « Je t'aime aussi, Joe. » « Ils s'embrassèrent alors, c'est dans leur amour avec un baiser doux et sincère. » « Dans l'histoire, commencer par un hasard magique devant une légende d'amour et d'aventure dans le monde incroyable de Gumball. » Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre sa discount, à vous abonner à notre compte Twitch. N'hésitez pas à attendre les 100 abonnés. Et en tout cas, ça y a tout le monde. C'était les fans de Gumball. Ciao. Sous-titrage ST' 501